Bonjour les gens, je suis en train de faire des petits rangements, une espèce de distributeur automatique de pilulier pour le local dans lequel je bosse. J'ai du débit à faire, je prends du lambris et je le transforme en plan 7 comme ça. Donc ça c'est les planches qui vont aller sur l'arrière du distributeur. Il faut de quoi mettre cette pilulière pour faire. Et ça du coup ça va venir sur le côté, on peut les redéigner après à la bonne longueur. Donc là j'ai fait les fonds d'abord, maintenant je vais faire ceux-là. Et après je vais tout pointer et coller, un pistolet à pointe de 30. Et puis le fond il sera en panneau d'épicière à recomposer, les trucs de Merlin-Pimpin. Le lambris aussi je l'ai pris là-bas, parce que c'était pressé. Donc voilà. Panneau de 18 mm d'épicière. Donc c'est ça, c'est en 60 par 2 m. Il va falloir que je les déligne et que je les transforme. Et du coup je vais faire tous les distributeurs sur French Glit. Donc du coup ça me fait une coupe à 45 au mur. Et du coup les distributeurs on viendra les foutre comme ça dessus. Donc comme le mur il fait 6 mètres, du coup je vais faire sur deux hauteurs. Donc on part de lambris tout bête. Je ne sais plus à combien il est. C'est le premier prix. En lambris. Il devait être à 6,90, un truc comme ça. Parce qu'il y a des chutes du lambris brossé de ce que j'avais pris. Et j'en ai repris d'autres en lambris raboté. Vous voyez, le but ça va être de faire ça. Ça va être de faire un arrondi en bas ici. Que ça casse un peu la forme droite. Que ce soit un peu plus joyeux. Parce que le but de ça, c'est qu'on mette les piluliers comme ça, hop, à descendre. Et qu'à partir d'ici là, il puisse rouler. Pour être pris ici. C'est pour ça que je m'arrête ici. Voilà le petit tas de trucs que j'ai fait. Mon but maintenant, c'est de faire ça. Vous voyez. Ça va permettre de... Je vous montre. Putain, ça flotte. Donc ça, ça va être le fond. Hop. Et ça, ça va venir de chaque côté comme ça. C'est pour aducir un peu le truc. Une joie de bosser dehors, mon dieu. Et donc, voilà ce que j'ai fait du coup. Un truc très rapide à faire. Avec la scie sauteuse. Il faut enlever le système pendulaire du coup. Dans la table, là, j'ai mis des vis. En biais, du coup. J'en ai mis quatre. C'est de la 4.30. Et donc ici, du coup, moi, je viens me plaquer là, contre. Clac. Du coup, j'ai mis ça et ça en butée quand même. Et donc, je viens passer ma pièce. Allez, je vous montre comment j'ascende une petite boîte. Je fais une petite chaîne de montage. Puisque la colle ne colle pas à la poussière, elle ne colle pas non plus à la sûre. Et donc, du coup, j'en ai partout. Hop. Je tapote. Ensuite, je les range comme ça. Donc, une fois fini, je rajoute un petit champlat, là. Hop. Un petit champlat, là, un petit champlat, là. Un champlat, ici. Ce qui fait qu'on met par haut les piluliers. Ils descendent là. Et quand on prend le premier, qui est stoppé par ça, du coup, les autres descendent. Donc, au-dessus, il y aura une petite étagère encore. Que je vais venir coincer avec deux petites baguettes encore. Mais bon, voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, ça avance plutôt bien. J'en ai 63 ou 64 à faire, je ne sais plus. Enfin, je vais faire en fonction des matériaux que j'avais. Je crois que je peux en faire 64 dans les planches. Donc, voilà, à voir s'ils seront tous utiles. Mais au moins, ce sera modulable. Donc, là, je suis en train de faire les couvercles. Donc, il s'agit, en fait, de faire ces planches-là et de mettre des petites pointes. Donc, le but, c'est de prendre une planche. De regarder quel côté irait en dessous. Le moins joli, quoi, des deux. Ensuite, vous voyez ici, il y a une bouteille là et une bouteille là. Donc, je vais mettre la bouteille clac-clac. Je vais mettre de petits bouts. Je vais bien découper à la longueur avec une bouteille. Ensuite, je viens prendre une petite piste à la pointe. Là, j'ai mis les deux. Une fois que j'ai mis ça, il va juste pousser ici. Et je le prends pareil. De toute façon, j'enlève le gabarit, il s'enlève facilement. C'est pointé. Du coup, je le prends. Hop, je le retourne. Apparemment, ça vient juste en forçant. Voilà. Du coup, ça se coince parfaitement. Le but, c'est que même en levant par l'étagère, ça tienne. Vous voyez. Donc, comme ça, il y a une bonne résistance. Puis après, il me restera à poncer tout ça. Les trois champs ici, ce sera propre. Bon, alors, un petit truc vite fait, parce que ma table, du coup, elle est trop courte pour faire des morceaux de 29,5 cm. Donc, j'avais ce morceau-là qui me chute de mes tiroirs, là. Enfin, de mes distributeurs. Donc, j'ai juste fait un bord droit, ici. J'ai laissé à place pour mettre un champ plat, qui vient donc embuté, ici. Tac. Je vais vous montrer ça comme ça. Vous voyez, j'ai plus qu'à l'appuyer un peu pour presser en dessous. Donc, ça, je le fais avec la main droite. Là, j'ai le téléphone, donc c'est un peu compliqué de vous montrer ça. Et après, je viens pousser là. Il se met avec les autres. Et je continue. Voilà, vous aurez compris le principe. C'est efficace. Et comme j'en ai 128 à faire, j'ai l'intérêt de l'être efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada